Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'Église Adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite les titres. En Zambie, 14 Adventistes se noient après que leur bateau est chaviré sur un lac. Il fête sa 10e année. Le magazine Mission 360 célèbre une décennie de publications sur le produit des offrandes missionnaires. L'agenda de ce week-end rencontre pour les coordinateurs de prières et conférences sur l'Apocalypse. Nous aborderons quelques dates clés d'événements à ne surtout pas rater dans les semaines à venir. Fête de l'éducation, les universités de l'école du sabbat. En sport, c'est le retour du futsal proposé par la FFJA. Les inscriptions sont ouvertes. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de Kendall Backes, pianiste et musicien professionnel adventiste, venu dans le cadre des Assises de l'éducation. Il a répondu à nos questions lors d'une entrevue accordée à Mélissa. Nous terminerons avec vos émissions hebdomadaires, Les sentiers du bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et le Worship Moment. Nous débutons cette édition avec une bien triste nouvelle dans le monde. Car en Zambie, 14 adventistes se noient après le chavirage de leur bateau sur un lac. La plupart étaient des jeunes et ont perdu la vie après que le bateau dans lequel ils voyageaient sur le lac, dans la province de Luapala, a chaviré au milieu des vents violents, le 31 mars 2023. Selon la presse et le gouvernement zambien, le bateau transportait des membres d'une chorale d'église. Le député Kassanda, qui est aussi ministre de l'Information et des médias et principale porte-parole du gouvernement, déclare dans le Lusaka Times que le gouvernement était choqué par la nature de l'accident et la perte de tant de vie. La douleur de perdre tant de jeunes gens dans une seule tragédie de cette ampleur est insupportable, a aussi déclaré Kassanda dans un long message publié. Le 1er avril sur Facebook, nous sommes de tout cœur avec les familles des personnes disparues et présumées mortes. Nous partageons leurs douleurs et leurs chagrins. Des funérailles collectives ont eu lieu le 2 avril, selon Bernard M. Pondou, secrétaire permanent de la province du Nord. Il poursuit en disant, la récupération des corps a été possible grâce à l'étroite collaboration entre les marines, les membres de la communauté et la police. Le gouvernement cherche à améliorer les services de transport maritime afin d'éviter que de telles pertes de vie humaines ne se reproduisent à l'avenir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur adventice.news.fr. Poursuivons dans l'actualité du monde. Il fête sa dixième année, le magazine Mission 360 célèbre une décennie de publications sur le produit des offrandes missionnaires. La publication trimestrielle a été établie en avril 2013 comme moyen de renseigner les membres sur la pleine étendue des initiatives missionnaires officielles de l'Église Adventiste, notamment le travail des missionnaires internationaux, des bénévoles de courte durée, des pionniers de globales missions et des fabricants de tentes. Il montre comment tout le spectre des initiatives missionnaires de l'Église constitue une collaboration pour faire avancer l'Évangile. Il montre aussi clairement aux membres de l'Église comment leur offrande missionnaire a un impact sur le monde entier, a expliqué Gary Cruz. Directeur Adventiste Mission, poursuivant sa lancée, le magazine aura l'occasion de rapporter de nouvelles initiatives missionnaires audacieuses. « A dit Ayrton Koller, qui a pris la relève du pasteur Angie en 2021 comme secrétaire de la Conférence générale. Je vois ce magazine comme une grande source de témoignages, expirants et de rapports sur nos projets missionnaires de première ligne, ainsi que comme un moyen de partager de nouvelles initiatives stratégiques avec l'Église », a-t-il dit. C'est quelque chose que le magazine a fait au cours de ces dix dernières années. Mais nous pouvons renouveler nos façons d'utiliser ces différentes initiatives pour intéresser les gens. « Le monde est en train de s'écrouler », a-t-il ajouté. Nous devons être plus pertinents dans nos façons d'aborder notre mission, développer des projets et mettre l'Église au défi de participer à des initiatives qui peuvent réellement atteindre le monde afin de voir nous-mêmes Jésus descendre dans la nuée des cieux. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur interamerica.org. De retour en Martinique, voyons ensemble l'agenda de ce week-end. Ce samedi après-midi et jusqu'au samedi 29 avril, conférence inclusive sur le livre de l'Apocalypse au siège de la Fédération. En semaine, de 18h à 20h et le week-end, samedi et dimanche, de 16h à 18h. Informez et accompagnez vos amis malentendants, non voyants ou à mobilité réduite à ces conférences. Samedi également à 16h30, le ministère Réveil et Réforme invite tous les coordinateurs de prière et adjoints au Temple Adventiste de Saint-Pierre, districts concernés, pasteurs tribaux et pasteurs d'Elbois. Dans les églises ce sabbat, l'église de Béthel propose le sabbat des visiteurs autour de la convivialité et la louange. L'église de Maranatha continue ses sabbats d'évangélisation par la louange et ce samedi, c'est avec le groupe Kérine Voices. L'église de Philadelphie rencontrait Jésus en temps de crise. Le programme de conférence biblique continue avec le pasteur Eddy-Michel Carpin. Ces mois d'avril et mai sont rythmés au sein de notre union par deux temps forts, la fête de l'éducation et les universités de l'école du sabbat du 28 au 30 avril. L'école du sabbat de l'UAGF organise les universités de l'école du sabbat avec les pasteurs Bernard Sauvagnat et Marcel Ladislas. Vendredi 28 avril de 18h30 à 20h, samedi 29 avril de 15h à 17h30, dimanche 30 avril de 9h à 11h30, heure des Antilles. Ces rencontres auront lieu sur Zoom et sur le YouTube UAGF ID 990 71 76 961. Pour le code, vous devriez taper le chiffre 7 six fois. L'Union des Antilles et de la Guyane française propose dans le cadre de la fête de l'éducation un moment spécial le samedi 6 mai à 16h30 sur le YouTube de l'UAGF. Pour en savoir plus sur le programme, je vous propose de découvrir tout de suite en image ce qui nous attend durant cette journée spéciale. L'Union des Antilles et Guyane française, en partenariat avec sa fédération et mission, t'invite à la fête de l'éducation adventiste. Note bien la date, le samedi 6 mai à 16h30, heure des Antilles, 17h30, heure de Guyane. Euh, ça se passe où déjà ? Eh bien, il te suffira de te connecter à la chaîne YouTube et télévisée de l'UAGF. Au programme De la louange Présentation de thématiques Cérémonie de mise à l'honneur Témoignages Chorégraphie Slams Jeux C'est une invitation à ne pas rater ! Rendez-vous le 6 mai 2023 ! La musique, c'est un domaine qui intéresse de plus en plus et lors des assises de l'éducation, un intervenant plutôt spécial a pu aborder cette thématique en lien avec l'éducation. Kendall Bacchus est un pianiste et un musicien professionnel. Nous avons voulu le rencontrer et en savoir plus sur son ministère. Il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Une traduction du pasteur Taylor Lambert et docteur Toulal Lambert. Nous sommes en direct du plateau d'Espérance Média et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Kendall Bacchus, invité spécial du département de l'éducation de la FEAM. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer lors des assises de l'éducation qui ont eu lieu le jeudi 13 avril au sein du siège de la Fédération des églises adventistes du 7e jour de la Martinique. Pianiste, musicien, un objectif, inspirer les individus à faire de l'évangélisation. Kendall Bacchus, notre échange est traduit en direct pour le confort de nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Dites-nous tout, qui est Kendall Bacchus ? Et encore bienvenue. Je suis un adventiste du 7e jour, chrétien. J'ai grandi dans une famille adventiste. J'ai été à l'école adventiste. Et en tant qu'adulte, j'apprécie cette expérience. Mais je suis davantage un pianiste. Et je dirige un ministère appelé Musique et Missions. Je suis très intéressé par les idées sur l'adoration. Comment on approche de Dieu, s'approche de Dieu. Je viens d'une famille assez variée en termes d'expérience. Mes ancêtres étaient des hindous. Et un pays bouddhiste, musulman. J'ai étudié la biologie. Un master en biologie. Donc j'ai vu des différents modèles sur notre origine. Maintenant je crois en la Bible. Comme étant la source de la vérité. Et au travers de ma musique, Je sais comment mieux approcher Dieu. Merci pour ces confidences. Vous avez fait le déplacement en particulier en soutien au département de l'éducation de la FEAM, la Fédération des Églises Adventistes au sein de la Martinique. Comment avez-vous vécu ce moment? Ça a été une expérience très agréable. Ce n'est pas ma première fois. Troisième voyage à la Martinique. Je crois que Dieu a préparé ce moment. Nous savons que son timing est toujours parfait. Mais nous avons toujours rêvé de faire des choses différentes. Mais l'idée c'est de ne pas aller devant Dieu ou devant de Dieu. Je crois que c'est un moment important pour l'éducation adventiste à la Martinique. Je suis très heureux d'être ici pour supporter cette équipe. pour les parents, les éducateurs, afin de revisiter les véritables valeurs que nous avons en tant qu'Église. et puis avoir ces espaces d'enseignement, de partage. Très beau témoignage d'humilité. Visiblement, et cela s'est vu, la Martinique a apprécié votre présence, en particulier aux assises de l'éducation de la FEAM. Quand aurons-nous le plaisir de vous rencontrer à nouveau ? Je ne connais pas le futur, mais je suis disponible et disposé. J'habite à Saint-Vincent. Ce n'est pas très, très loin. J'ai déjà fait des actions missionnaires très, très loin de la maison Corée du Sud et d'autres pays de l'Est. C'est bien de pouvoir vous voler seulement deux heures et pour faire partie de l'œuvre. Je suis très excité. J'ai été à l'école, à l'adventiste avec des gens de ce pays. Et c'est un voyage que Dieu m'a permis de pouvoir faire le tour et en venir avec son peuple. Très bien. Alors, Kendall Backers, vous vous présentez essentiellement comme musicien, comme pianiste. On peut d'ailleurs retrouver votre album sur toutes les plateformes de téléchargement. Également sur votre site, Kendallmusique.com. Un petit mot peut-être pour les Martiniquais musiciens et en particulier ceux qui souhaitent faire de la musique pour Dieu. Bien. J'ai dû étudier mon propre caractère et personnalité en tant qu'artiste, en tant qu'adventiste. Et ceci m'a aidé dans mon voyage pour être un musicien dans l'Église. Très souvent, je veux mettre la musique de côté et le connecter avec les individus. Dans le contexte de développer une relation soutenue avec quelqu'un, alors, on m'a parlé avec ceux qui font la musique, ceux qui s'occupent de la vidéo. Nous voulons utiliser la méthode de Christ dans l'évangélisation. Parce que je crois que la méthode de Christ, c'était qui Jésus était lui-même. Et cette méthode, ça s'applique pas seulement à l'évangélisation, mais dans les relations dans l'Église avec Jésus. Parce que Jésus s'est mélangé avec les gens, parce qu'il se souciait d'eux. Il avait leur intérêt à cœur. Et souvent, les artistes s'intéressent seulement à leur propre domaine. Ils travaillent sur leur art pour pouvoir s'accomplir. Et ils veulent faire comment promouvoir leur musique, leur art. Mais Jésus, lui, était dans une relation avec les individus. Aussi, j'ai appris que je dois avoir une relation avec les artistes dans l'Église. Dans un effort de pouvoir, montrer que je m'intéresse à eux comme le Christ s'intéresse à eux. Et parfois, il y a beaucoup de distance entre les spécialisations, les spécialités. Ceux qui s'occupent de l'audio ou ceux qui chantent, mais ils parlent une langue différente. Les musiciens qui accompagnent, ils n'ont pas chanté dans une église. Donc, ils ne connaissent que leur rôle derrière le clavier. Et je crois que c'est important que nous puissions laisser notre technique de côté et avoir une interaction en tant qu'humain. Et vous dire que nous avons tous besoin de Dieu. C'est l'un des objectifs que j'ai dans ma vie. Et c'est ce que je voudrais laisser au monde. Comment je voudrais influencer le processus d'éducation dans l'Église pour les musiciens, pour les théologiens et pour les autres éducateurs. Kendall Bacchus, encore un grand merci pour votre présence. Que peut-on vous souhaiter pour la suite maintenant? Ça a été mon plaisir. Je vous remercie de cet accueil chaleureux ici. Si c'est la volonté de Dieu, je voudrais revenir ici un de ces jours afin que je puisse apprendre de vous et faire partie de ce que Dieu voudrait que je puisse faire ici à la Maritainique. Nous savons que le monde est en train de finir. Nous sommes au courant des problèmes qu'il y a à la Maritainique et dans toutes les parties du monde. Beaucoup de défis. Des défis pour l'évangélisation, pour la production en médias, pour l'éducation. Mais nous savons à la fin qui va gagner. Donc il nous faut vraiment nous assurer de savoir où Dieu veut que nous soyons pour servir cet objectif. Je voudrais faire partie de l'œuvre ici, dans ce petit pays. Kendall Bacchus, nous aurons le plaisir de vous réentendre pour ceux qui n'ont pas eu cette occasion. Exprimez votre don, car nous avons pu saisir vos notes de musique dans le Worship Moment. Très bientôt diffusé, nous aurons le plaisir de pouvoir en écouter un extrait lors de notre journal. En tout cas, un grand merci et que Dieu vous accompagne pour la suite. Vous êtes bienvenu. Merci beaucoup. Parlons sport maintenant. Vous aimez le foot et vous souhaitez participer au tournoi de foot salle de la FFJA du 1er mai au Hall des Sports de Corridon. Inscrivez votre équipe avant le mercredi 26 avril auprès du secrétaire JIA au 05 96 61 99 93. Comment composer son équipe? Équipe de 4 joueurs plus un goal, 10 joueurs maximum par équipe, remplacement illimité, un non-adventiste par équipe, cotisation de 15 euros par joueur et pour ceux qui ne participent pas, nous tondons déjà le rendez-vous le 1er mai pour les encourager. Nous passons à vos émissions hebdomadaires. Commençons avec les Sentiers du bonheur. L'épisode de cette semaine s'intitule Gardez la foi. Éric ? Cette semaine, la Martinique a commémoré la date anniversaire de la disparition de son plus illustre citoyen, Aimé Césaire. Il nous a quittés le 17 avril 2008. Cela fait déjà 15 ans, mais son œuvre et sa pensée continuent d'alimenter la société martiniquaise et même ailleurs. En témoignent les nombreuses places publiques au nom du poète ou les statues à son effigie. Dans une interview accordée au magazine littéraire Lire, de juin 2004, Aimé Césaire a eu l'occasion de dire, je le cite, « Je refuse de désespérer parce que désespérer, c'est refuser la vie. Il faut garder la foi. » Ce sont là de belles paroles, comme beaucoup de paroles d'Aimé Césaire. Notre poète avait sa foi, peut-être était-elle différente de la nôtre, mais son idée de garder la foi coûte que coûte et de refuser la désespérance est tout à fait en phase avec le message biblique. L'épisode est disponible sur www.adventis.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Dans votre émission, Femmes vertueuses, femmes de valeur, Odile Vega-Marante est l'invité de la semaine. L'intégralité de l'épisode sera disponible à 11h, ce samedi 22 avril, sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je suis l'aînée. OK. Donc, qui dit aînée, dit être responsable des plus petits. Donc, dès mon plus jeune âge, je suis rentrée dans cette dynamique à aider maman, à m'occuper des plus petits, à laver le linge à la main, à des grandes bassines bleues, à faire à manger, à faire le ménage, à aider mes frères et soeurs pour leur devoir. Enfin, bref, voilà, donc... Responsable. Responsable. Très, très tôt. Très, très tôt, dès l'âge de 3 ans, 3-4 ans. Et vous avez combien de frères et soeurs ? Nous sommes 5 filles et 2 garçons. 5 filles et 2 garçons. Les Nicoles, c'est la dernière. OK. Et comment ça se passait à la maison ? Alors, je sais, je connais un petit peu le tableau, je sais qui est maman, mais comment je veux avoir maintenant le retour des enfants ? Ça se passait comment ? Eh bien, tout était organisé, donc elle faisait à manger pour nous. Sans oublier le Worship Moment The Way That He Loves. C'est le titre du morceau instrumental que nous jouons ce soir, Kendall Backus. Un piano cover du célèbre groupe Heritage Singers. La vidéo est disponible en intégralité sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. La vidéo est disponible Sous-titrage Société Radio-Canada ...